Salut à tous et bienvenue dans cette mini-notif qui fait du bien. Si vous avez raté la vidéo d'hier, vous pouvez la retrouver ici. On y a parlé d'un super appareil capable de transformer l'air en eau. Balèze, non ? Alors aujourd'hui, j'ai une super nouvelle, mais qui concerne l'homme cette fois-ci. Je vais vous parler du sida. Épisode 6, prise numéro 1. Ça fait une quarantaine d'années qu'on étudie ce virus et les pistes de traitement. On parle quand même de 38 millions de personnes atteintes dans le monde. Le VIH cible notre système immunitaire et c'est ça qui fragilise notre organisme en cas d'infection ou de cancer. Car en fait, il ne peut plus se défendre normalement. La très bonne nouvelle, c'est que les chercheurs d'une start-up française, Diacurate, qui est spécialisée dans la biotech, ont découvert quels mécanismes paralysaient le système immunitaire des personnes atteintes du VIH. Pas mal, non ? Alors, ils ont réussi à mettre en évidence l'action d'une enzyme que notre pancréas sécrète naturellement. On l'a tous en nous. Et elle s'appelle PLA2-G1B. Alors comment est-ce qu'elle agit ? Il faut savoir que le lymphocyte TCD4+, c'est le général en chef de notre système immunitaire. Mais dès qu'un patient est infecté par le VIH, un fragment du virus se fixe sur lui, ce qui le rend plus vulnérable. Eh bien, l'enzyme pancréatique, elle va profiter de cette faiblesse. Elle va venir déformer les membranes des TCD4+, et bloquer leur fonctionnement. D'où l'affaiblissement du système immunitaire des personnes atteintes du VIH. Déjà, le fait d'avoir appris ça, c'est un grand pas. Et attendez, ça va plus loin. Car il paraît que cette enzyme serait impliquée dans la réponse immunitaire dans d'autres maladies infectieuses, dont certains cancers. La start-up d'Iaccurate a déjà mis au point un anticorps pour neutraliser l'enzyme, et les tests cliniques pourraient commencer en 2021. Ça veut dire qu'à terme, on va pouvoir stimuler le système immunitaire des personnes atteintes du VIH, mais aussi celui des personnes atteintes de certains cancers dans lesquels l'enzyme est active. Ce sera le premier traitement qui ne ciblera pas le virus du sida lui-même, mais qui ciblera la réponse immunitaire que le VIH affecte, ce qui n'est pas la même approche thérapeutique. C'est pas fou tout ça ? Et vous, est-ce qu'il y a un progrès médical qui vous a frappé cette année ? N'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain soir, même endroit, même heure, pour une autre mini-notif qui fait du bien en attendant Noël. Et si vous avez peur de rater le rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, et n'hésitez surtout pas à partager pour faire du bien autour de vous. À demain !